A quelques semaines de la reprise des classes, le ministère de l'éducation nationale s'est attelé à mettre à niveau les compétences des acteurs du secteur. Durant 15 jours, 6084 directeurs d'écoles, enseignants et éducateurs ont été formés dans divers modules comme la didactique des disciplines, la préparation des cours et la déontologie du métier. La formation, tenue simultanément à Abidjan, à Yamsoukro, à Daloa, à Boaké et à Korogo, est couronnée par cette remise de certificats aux auditeurs. Il faut dire que cette formation a été très enrichissante pour nous. Nous sommes outillés, nous avons eu les éléments afin de pouvoir maîtriser la gestion des élèves, la gestion des classes en liberté. On a beaucoup plus appris la pédagogie, c'est-à-dire la méthodologie de l'enseignement, afin de pouvoir mieux donner le savoir et mieux encadrer les enfants que nous suivons. La tutelle attend du corps enseignant la mise en pratique des connaissances acquises à ce programme pour un impact positif sur la qualité de l'enseignement. J'espère que vous pourrez suivre et vous pourrez appliquer encore une fois tout ce qui vous a été enseigné, parce que c'est à ce prix que vous pourrez non seulement garantir de bons résultats aux examens de fin d'année, mais également c'est à ce prix-là que vous pourrez assurer la compétitivité de vos établissements et de vos structures. La rentrée scolaire 2024-2025 débute le lundi 9 septembre. Les enseignants se sont engagés à mettre du cœur à l'ouvrage en vue de surpasser les objectifs qui leur seront fixés.